Et donc me revoilà Amanda de New York Info et donc je vous ai annoncé un petit teaser mais pourquoi la police nationale est-elle présente sur le salon de l'habitat de New York ? On va voir nos réponses avec Nadia Herrault qui est major de police. C'est bien ça j'ai pas dit de bêtises ? Non tout va bien. Pas de fautes, je suis dans les clous. Est-ce que vous avez des menottes sur vous ? Oui mais elles sont cachées. Donc je vais rester sage jusqu'au bout. Vous aujourd'hui donc vous êtes là depuis hier on vous a déjà croisé vous êtes là sur le salon quel est le rôle aujourd'hui pour vous ? Alors sur le salon de l'habitat je donne des conseils en matière de prévention contre les cambriolages, les vols etc. Et toute la malveillance qui peut y avoir alors aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Donc on est bien dans la thématique de l'habitat. Sécurisons sans chez soi c'est ça presque ? C'est ça sécurisons alors nos véhicules faisons attention à ce qu'on peut faire de façon habituelle. La porte ouverte, le sac à main dans la voiture qui reste à disposition tout le monde parce qu'on est parti chercher le pain etc etc des petites choses comme ça qu'on a l'habitude de faire et qui nous mettent en danger parce qu'on se fait voler le sac à main parce qu'on se voler la voiture quelquefois certains laissent encore les clés sur la voiture etc. A la maison fermons les portes, ne sont pas visibles les choses pour pas se faire cambrioler etc. Alors les cambrioleurs sont de plus en plus imaginatifs. Il y a eu un petit fait divers récemment sur des personnes qui étaient déguisées c'est ça ? Alors oui on a quelquefois des faux policiers, des faux gendarmes, des faux professionnels, plombiers etc. Donc vigilance quant aux fausses professions n'hésitez pas à demander une carte professionnelle et de vous informer parce que oui on a des personnes qui usent l'identité d'autres personnes pour pour venir vous cambrioler chez vous. Alors la carte professionnelle en effet pour les forces de l'ordre on va facilement le demander pour les pompiers mais si on se retrouve avec un faux plombier peut-être ou quelqu'un qui s'occupe des façades et qui propose de venir voir qu'est-ce qu'on fait ? Alors les démarcheurs vous n'avez aucune obligation de les laisser rentrer quand vous dites plombier le plombier qui vient vous voir chez vous si vous avez besoin d'un plombier vous êtes le premier à le savoir déjà donc le faux plombier vous le laissez pas rentrer et puis voilà donc à un moment donné les gens soyons vigilants ne répondant pas à toutes les sollicitations qu'on peut avoir pour des démarcheurs et autres problématiques de vendeurs qui viennent à votre domicile pour vendre tout et n'importe quoi donc voilà soyons vigilants. Si on a un doute ou qu'on voit qu'on a eu un problème quels sont les moyens pour alerter pour chercher de l'aide ? Alors si vous êtes faits cambrioler déjà ne toucher à rien appeler la police on va faire intervenir la police scientifique qui va faire des prélèvements pour trouver de l'ADN de contact des traces etc faire un petit inventaire de ce qui peut vous avoir été volé et venir déposer plainte par la suite. On a deux moyens on peut venir mais on peut aussi le faire en ligne et dans tous les cas ou pas du tout ? Alors il peut y avoir une pré-plainte en ligne et à ce moment-là c'est mon collègue du service des plaintes qui vous convoquera etc. Après tout ce qui est escroquerie sur internet vous pouvez déposer plainte directement sur les sites qui sont à votre disposition. On a une base de données qui s'appelle TZ où vous pouvez déposer plainte service-public-fr et vous déposez plainte pour tout ce qui est escroquerie vous avez une affiche qui est là tout ce qui est escroquerie sur internet vous pouvez déposer plainte directement en ligne. C'est très bien et puis après on est contacté donc directement il y a aussi mais finalement la thématique on est pendant les vacances scolaires et c'est peut-être des moments où on est notre maison où on est sans vigilance. C'est ça on a l'opération tranquillité vacances au jour d'aujourd'hui vous allez sur le site il y a un qr code vous téléchargez et vous pouvez directement vous inscrire sur le site opération tranquillité vacances une opération qui se fait toute l'année en fait elle n'est pas seulement sur la période des vacances scolaires vous pouvez en bénéficier tout tout au long de l'année donc vous vous inscrivez mettez alors vous mettez bien évidemment le nom des personnes qui viennent ouvrir la maison etc qui ont le droit d'être chez vous et puis après la police ou la gendarmerie s'occupe de visiter de sécuriser vos habitations. Alors surtout si vous êtes absent que vous faites du airbnb que vous avez une cas de site heures et que vous sollicitez cette surveillance il faut surtout ne pas oublier de prévenir parce que en fait vos hôtes ou vos visiteurs autorisés risque d'avoir une surprise un peu étonnante. C'est ça évitons de communiquer à tout le monde que vous êtes partis en vacances en laissant les clés quelques fois sous le pot de fleurs alors ça paraît rigolo comme ça mais certaines personnes le font encore en laissant la clé sous le paillasson ou sous le pot de fleurs donc on évite de faire ce genre de choses surtout quand sur les réseaux sociaux on a informé tout le monde qu'on partait en vacances. Très bien et j'ai vu un petit un petit marque page vous faites de la prévention alors un peu en dehors de l'habitat aujourd'hui mais c'est là c'est de la prévention à destination des plus petits qui vont sur les réseaux sociaux donc on a un petit site police junior point fr qui les informe sur les violences sur les dangers d'internet etc les violences à l'intérieur de l'école les violences scolaires donc oui c'est la destination des plus petits voilà donc j'espère on a peut-être fait le tour est ce que vous pensez il ya peut-être quelque chose à rajouter où on est bien non je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je fais aujourd'hui sur le salement de l'habitat bon alors c'est bien et donc merci merci beaucoup Nadia j'ai dit Nadia au lieu de dire madame héros ou d'habitude comment comment on s'adresse mais madame ça va très bien madame merci madame et au revoir à bientôt